Imaginez, une foule investit le palais présidentiel de votre pays. Vous en profitez pour faire un plouf dans la piscine personnelle de votre chef d'Etat. Vous découvrez les lieux, c'est encore plus sympa que lors d'une journée du patrimoine. Ces images nous proviennent du Sri Lanka, surnommé la perle de l'océan Indien. Un pays de 22 millions d'habitants qui sombre depuis plusieurs mois dans une crise sociale, politique, économique, humanitaire. Alors la population a chassé le gouvernement. Mais comment en est-on arrivé là? And many had to walk for hours to get to Colombo because there's no fuel now to traveling vehicles. So many walked despite the hardships, despite the heat, because they wanted to show the president and the prime minister that they wanted the resignation and a change. Le président, ici à droite, a pris ses clics et ses claques direction les Maldives. Cela faisait 17 ans que lui, Gautapaya Rajapaska et son frère Mahinda étaient au pouvoir. D'ailleurs, Mahinda Rajapaska bénéficiait avant tout ça de l'admiration de son peuple pour avoir battu les tigres tamouls en 2009 après 30 ans de guerre civile. Well, the Rajapaksas, I mean, they've been in active politics for decades in Sri Lanka. It's a very powerful family, very popular. I mean, now they have had a hit on their popularity, but they still have a constituency still who are supporting them. And under the Mahinda Rajapaksa presidency between 2005 and 2015, the defeat of the terrorism of the LTT was used by the Rajapaksas as this great success. En 2019, pour fêter sa réélection, le président fait un choix pour le moins audacieux. Il baisse la TVA de 15 à 8 %, un choix populiste qui a créé un déficit budgétaire de plus de 2 milliards d'euros. En avril 2021, alors que le pays va mal, le président décide spontanément l'interdiction immédiate des engrais et pesticides chimiques. Si cette mesure écologique s'impose à terme, elle laisse 2 millions de paysans dans le désarroi. Durant ces 7 mois d'application, elle va précipiter la population singalaise dans la famine. Le pays, qui était autosuffisant en riz, est alors contraint d'en importer. Les plantations de thé, principales sources d'exportation de l'île avec le textile, ont vu leur rendement diminuer de 20%. Nous avons besoin d'être en train de faire des engrais, de faire des engrais, de faire des engrais, de faire des engrais. Cette expérience désastreuse apporte de l'eau au moulin des pro-pesticides qui, à travers le monde, refusent d'imaginer d'autres modèles d'agriculture. Au final, le clan Rajapaksa aura non seulement gouverné seul dans son coin, plaçant des membres de sa famille à tous les étages du gouvernement, mais il aura surtout endetté lourdement le Sri Lanka, attirant l'appétit des nations voisines. En 2012, quand tout allait relativement bien, le gouvernement Sri Lankais s'est lancé dans des projets pharaoniques, notamment dans le fief des Rajapaksa, à Abantota, où il a fait construire un centre de conférence, un aéroport et un port, aujourd'hui repris par les Chinois, en échange de l'effacement d'une partie de sa dette. Car oui, le Sri Lanka est extrêmement endetté, de près de 51 milliards envers des pays étrangers. Pékin s'est montré généreux, prêtant à 4%, un taux si important que les multiples prêts auraient servi à rembourser des dettes et non pas à acheter des denrées essentielles. Bangladesh, Népal, Maldives, Pakistan, dans toute l'Asie, d'autres pays se retrouvent ainsi étranglés économiquement. Et de l'autre côté, le voisin et très proche cousin indien, s'émisse lui aussi dans les affaires Sri Lankaises. But India, more recently, especially with the economic crisis, has come to the aid of Sri Lanka by offering credit lines, by giving humanitarian assistance. So in more recent months, India has become a key friend in terms of coming to the aid of Sri Lanka and Sri Lankans. But they're not the only countries. You know, there are others. Japan is a key country. We have multilaterals, the World Bank, the ADB, and now the government is in discussion with the IMF for another package. Alors que le pays s'endette démesurément, un événement fragilise encore l'équilibre du Sri Lanka. 21 avril 2019, à l'occasion des fêtes de Pâques, 250 personnes sont tuées dans trois églises chrétiennes et trois hôtels de luxe. Des attentats djihadistes, revendiqués par Daesh. Le tourisme, source principale de revenus de l'île, s'effondre. En pleine campagne électorale, Gotha, surnommé Terminator, revient en force. Lui, qui est le militaire de la fratrie, l'ancien ministre de la Défense, se présente comme l'homme capable de relever le défi. Mais moins d'un an après, le Covid balaye tout espoir de renaissance touristique. Tout le tourisme, lots d'hôtels ont de clôture, lots de gens ont perdu leur jobs, non seulement dans les hôtels, mais liées à d'autres industries de service aussi, avec le tourisme. Maintenant, avec la guerre de l'Ukraine, la guerre de l'Ukraine-Russia, a été aussi influencé par contre-tourisme, mais l'eau et les choses aussi. Donc, ces globales développements, la pandémie et la guerre, ont eu un impacté en Sri Lanka. Mais le naturel de la proteste, il y a des vies de violence en quelques places, mais le naturel de la proteste aussi show que les gens ne veulent pas revenir à la violence. C'est leur façon de dire que change est nécessaire.